Eh bien, nous allons commencer. D'abord, bienvenue à tous. Merci de vous être inscrit à ce premier webinaire d'une série qui démarre donc aujourd'hui. Le sujet, comme vous le savez, que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le programme. Je précise tout d'abord que vous êtes, nous sommes, en tout cas, le webinaire est enregistré, il sera mis en ligne dans la foulée. Voilà pour votre information, éventuellement d'ailleurs pour ceux qui arriveront un petit peu en retard, le webinaire est enregistré et sera mis en ligne. Donc le projet, le travail sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est donc le programme. À quoi ça sert le programme ? Ça sert principalement à trois choses. Ça sert à amorcer et à maîtriser vos projets. Ça sert à éviter les dérives budgétaires et calendaires. Je vous rassure, on va revenir sur tous ces points. Et ça sert surtout à réaliser ce que vous, les élus, les collaborateurs des collectivités, vous avez décidé. Toute cette présentation qu'on va vous faire maintenant, on va vous la faire en 30 minutes. C'est notre engagement. À 11h30 précise, on s'engage à avoir terminé. On aura au passage montré un cas concret. Je suis moi, Jérôme Barrier, je suis le directeur général de SEBL Grand Est et vous avez également à l'écran Jean-Louis Morat. C'est lui notamment qui illustrera mes propos avec le cas concret qui est à Epinal. Et Jean-Louis Morat est notre directeur de la construction à SEBL Grand Est directeur opérationnel. À l'issue de ce webinaire et donc à la fin des 30 minutes, on a laissé une plage ouverte pour que vous puissiez poser des questions. Vous aurez sans doute des questions. Pour poser des questions, vous avez deux solutions. La première qui est d'envoyer un mail à l'adresse que vous avez sur votre écran à gauche au .orso.sebl.fr. ou alors vous pouvez envoyer un SMS. Et notre engagement, outre le fait que nous ayons terminé la présentation à 11h30, notre engagement, ce sera de répondre à toutes vos questions, bien sûr. Vous êtes inscrit, vous êtes soit un élu, un maire, un président d'intercommunalité ou vous êtes un collaborateur de la collectivité, DGS, chef de service ou responsable de projet. Nous sommes, nous, SEBL Grand Est, la SEM d'aménagement régional, la SEM d'aménagement de la région. La région est notre principal actionnaire. Et nous sommes surtout des porteurs de projets et des pilotes de projets, les projets étant extrêmement vastes et diversifiés. Ça va de la zone d'activité, de la réalisation d'une piscine, du réaménagement d'une friche industrielle, de la construction d'une école. Voilà plein de projets extrêmement diversifiés, des EHPAD, des maisons de retraite. Le point commun entre tous les projets que nous pilotons, c'est d'une part qu'ils sont portés par des collectivités et, d'autre part, qu'ils comprennent une part importante de chantier. Mais notre compétence va bien au-delà de la partie chantier bien entendu. Comme je vous le disais en introduction, ce webinaire est le premier d'une série. Notre objectif, c'est de réaliser un webinaire tous les mois ou tous les deux mois environ sur des sujets qui sont des sujets essentiels pour les collectivités. Qu'est-ce qu'une concession d'aménagement ? Qu'est-ce qu'un contrat global de performance ? Qu'est-ce que la reconversion d'une friche ? Voilà, à chaque fois, on abordera un sujet précis et bien entendu, vous serez à nouveau invité. Voilà, il est temps de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous êtes donc en responsabilité, soit un élu à la tête, soit un collaborateur d'une collectivité. Et puisque nous sommes actuellement en début de mandat, vous avez évidemment des projets. Vous avez des projets pour votre mandat. Certains projets ont été débattus pendant la longue période électorale dont nous sortons. Et aujourd'hui, il s'agit pour vous, bien entendu, de réaliser ces projets. Et quel est votre souci principal ? Votre souci principal, c'est de sécuriser vos choix. Pour sécuriser vos choix, il vous faut éviter un certain nombre de désagréments. Il vous faut éviter évidemment les dérives budgétaires. Il vous faut éviter les calendriers à rallonge et notamment les calendriers qui ne correspondent pas à ce que vous avez prévu. Il vous faut éviter les embûches techniques. Comme vous le savez, les embûches techniques au cours d'un dossier, elles sont nombreuses. Et puis surtout, et c'est ça le point le plus important, c'est qu'il faut éviter qu'à la fin, vous ayez un produit qui ne corresponde pas exactement à ce que vous avez en tête. Mais pour cela, il y a un préalable, c'est qu'il faut écrire précisément le programme. Et vous avez bien compris que c'était le sujet d'aujourd'hui. C'est ce qu'on a mis avec l'adage ici. Un problème posé est un problème à moitié résolu. Et donc, il faut que le programme réponde à un certain nombre de questions. Le programme étant le document écrit technique complet dans lequel on va indiquer tous vos besoins, tous vos souhaits et tous vos vœux. Et donc, les questions qu'il faut se poser, c'est d'abord, quelles sont mes priorités ? Qu'est ce que je veux ? Quel public ? Quel projet ? Quel calendrier ? Quel budget ? Que puis-je espérer de mon investissement ? C'est très important. Il faut ensuite se poser la question de quand pourrais-je le mettre en service ? Et bien entendu, ça est en lien avec le calendrier électoral. Dans un projet qui est porté par une collectivité, la date de la pause de la première paire, la date de l'inauguration est une date très importante. Et puis, combien coûtera son exploitation ? Quel est le budget de construction ? Mais bien au-delà, parce que de plus en plus, on pense à la vie des projets après leur livraison. Combien coûtera son exploitation ? Voilà, c'est ça les enjeux. Si je n'anticipe pas en tant qu'investisseur, si je n'anticipe pas suffisamment ces sujets, eh bien on va avoir des dérives et on a tous à l'esprit des projets qui dérivent, soit le budget, soit dans le temps. Le projet le plus emblématique en la matière, c'est l'EPR de Flamanville. On a tous dans l'idée ce projet mastodontal qui est prévu depuis très longtemps, dont les dérives budgétaires vont jusqu'à 5 fois, 6 fois, 10 fois, 15 fois, que sais-je encore, le budget qui était initialement prévu et dont l'inauguration est repoussée sans cesse. La véritable raison, à mon sens, c'est qu'il n'y avait pas de programme au départ. Et notamment, il n'y avait pas un élément très important dans le programme qui est qu'au fur et à mesure que le chantier de Flamanville avance, au fur et à mesure, les normes se modifient. Et donc, le chantier est toujours en train de courir derrière les normes et l'évolution des normes n'avait pas été aussi bien anticipée. Alors, Flamanville, c'est loin, mais on a également des projets tout près de chez nous. J'en ai notamment un en tête, je ne dirais ni le lieu ni le nom pour ne froisser personne, mais un projet de construction d'un Ehpad qui a été annoncé dans la presse il y a deux ans, à grand renfort, on a un projet formidable, luxueux, extraordinaire et qu'on va construire à un coût 25% inférieur à ce qui était prévu. Et puis, au final, deux ans et demi après, il n'y a toujours rien qui est sorti, simplement parce qu'il n'y avait pas de programme. Et donc, c'est ça le sujet. Et si on n'a pas la capacité de remettre à l'architecte, à l'équipe de conception et derrière, bien entendu, aux entreprises qui vont construire et réaliser le projet, il ne faut pas s'étonner si à la fin, on n'a pas le projet qu'on avait voulu au départ. Et il ne faut pas s'étonner si le concepteur, l'architecte, en l'occurrence, s'il s'agit d'un bâtiment, l'architecte va faire son projet à lui, il ne va pas faire le projet du maître d'ouvrage. Et c'est bien la mission de SEBL Grand Est de s'assurer que les projets soient bien les projets réalisés par les élus. Alors, on va tout de suite passer à une illustration par un cas concret. Je vais passer la parole à Jean-Louis Mora. Le cas concret est un projet qui a eu lieu à Epinal pour lequel nous venons de réaliser le programme. Donc, ça va être l'occasion pour nous de vous expliquer concrètement ce qu'il y a dans le programme. Je précise que c'est un projet qui vient d'être primé au CIATI. Le CIATI est le sommet immobilier de l'aménagement du territoire et d'innovation qui a eu lieu à Paris le mois dernier. Et ce projet a reçu le prix du projet le plus innovant. C'est ce que vous voyez en haut de votre diapositive. Voilà, Jean-Louis, je te passe la parole. Merci Jérôme. Oui, effectivement. Donc, le cas concret, c'est la maison de l'habitat du développement durable d'Epinal. Donc, SEBL Grand Est s'était vu confier par la comité de communes d'Epinal la faisabilité et la programmation de cette future maison du développement durable et de l'habitat. Donc, c'est un équipement public qui est destiné à accueillir à la fois les services de l'intercommunalité et d'autres services annexes de la ville. Le terrain retenu, c'était un terrain proche de la gare SNCF d'Epinal, anciennement propriété effectivement de SNCF. Immédiatement, il est apparu lors des premiers rendez-vous et entretiens la volonté forte des élus de réussir une opération à la fois innovante et exemplaire, tant sur le plan environnemental que sur le plan énergétique. Environnemental, c'est-à-dire une construction bois, des matériaux biosourcés, des filières courtes, sur le plan énergétique, à bâtiment passif, voire éventuellement à énergie positive. Donc, les intervenants des Cebel Grand Est ont souvent, mais même quasiment tout le temps, en tout état de cause dans nos processus métiers, on la maîtrise, la double compétence de programmation et de conduite d'opération. Donc, nous avons immédiatement pensé en termes de conception et de maintenance ultérieure de l'ouvrage. À ce titre-là, nous avons donc proposé à la collectivité, dès la rédaction du programme, de réaliser un programme technique détaillé à consonance HQE, assorti d'un cahier des charges de performance énergétique. L'objectif étant évidemment de recruter post-programme une équipe pluridisciplinaire en capacité de mener un marché global de performance. C'est donc cette vision globale du projet qui nous a permis, très en amont, depuis la phase de faisabilité et à la volonté des élus, de prévoir une programmation en vue de réaliser un ouvrage environnementalement et énergétiquement exemplaire. Ce qui a permis d'orienter les études pré-opérationnelles vers un programme technique adéquat à la réalisation d'un marché global de performance. Ça signifie quoi ? Ça signifie que dès le programme, les cibles HQE à atteindre sont définies et les performances, elles aussi énergétiques, sont définies et elles sont définies en termes mesurables et engageants pour le concepteur. Donc le maître d'ouvrage, évidemment, initialement, avait prévu une réalisation via une loi MOB classique, concours de maîtrise d'œuvres, et il s'est trouvé, au vu de ce qu'il attendait, tout à fait en adéquation avec la solution que nous proposions. A ce jour, donc, le marché a été mené suivant cette procédure qui est proche du dialogue compétitif et il a abouti à l'attribution à un groupement d'entreprises de conception locale et nous sommes actuellement en cours de démarrage de travaux. Donc le processus a été totalement maîtrisé. A Isabelle Grand-Est, nous pensons d'ailleurs que la programmation, c'est sans doute l'étape la plus importante, celle dont dépend la réussite du projet. C'est pourquoi nous avons mis en place des moyens et nous avons recruté et formé des spécialistes. Cette compétence, nous l'avons développée depuis plusieurs années déjà, en programmant notamment des restructurations d'EHPAD, mais également des groupes scolaires, voire des sièges d'intercommunalité. Une de nos plus-values, bien entendu, récite dans la maîtrise de la programmation d'ouvrage via des procédures globales, comme les marchés globaux de performance ou les marchés sectoriels. Dans le cadre des derniers, les marchés sectoriels, nous avons programmé et mené en conception, construction, maintenance, les nouveaux EHPAD de Saint-Avol et de Forbach que nous réalisons actuellement pour Unisanté. La programmation d'une opération peut se dérouler en une ou plusieurs étapes, qui peuvent faire l'objet de plusieurs contrats ou de contrats à tranche conditionnelle. Lorsqu'un projet en est à ses prémices, on peut lancer une étude de faisabilité multi-sites, laquelle peut effectivement permettre de présenter plusieurs scénarios chiffrés pour une aide à la décision. Puis le scénario retenu fait l'objet d'une pré-programmation pour confirmer les potentialités, puis d'une programmation technique détaillée, qui servira à consulter les concepteurs et réalisateurs à travers les procédures quelles qu'elles soient. La faisabilité en amont permet évidemment à peu de frais de s'assurer que l'opération est viable. L'étude de programmation compte à elle, qui compte principalement des dimensions suivantes, le budget bien entendu, le calendrier qui est souhaitable et dans lequel l'opération va se dérouler, et bien entendu les fonctionnalités qu'il soit à mettre en œuvre. Le programme sert aussi à vérifier effectivement la compatibilité entre tous ces éléments. La partie primordiale pour un programme réussi, c'est de recueillir toutes les données en amont. Donc les données sur la fonctionnalité, le foncier, la réglementation d'urbanisme bien entendu, les surfaces à distribuer, la répartition des locaux, les interactions entre les locaux, les services, les espaces fonctionnels, les réseaux, les mesures incendies, la réglementation applicable, qu'elles soient droits du travail, ERP ou autres, les interactions évidemment, et ensuite viendront les options constructives et les ambitions environnementales. Quels matériaux, quels modes constructifs, quelles ambitions architecturales et esthétiques, quelles gestions énergétiques, quid des consommations du bâtiment au cours de la durée de vie, éventuellement quels coûts de transformation en cas de besoin. Bien évidemment en gardant toujours à l'esprit le coût de réalisation qui doit être conforme à celui qui a été annoncé au programme au départ. Toutes ces nombreuses questions doivent trouver une réponse dès la programmation. pas en cours de conception et encore moins en cours de chantier, parce qu'alors ça va coûter effectivement très cher, ça va retarder ou rendre impossible l'opération, et en fin de compte ça va remettre à zéro tout le travail préalablement engagé. Voilà Jérôme, je te redonne la parole. Merci Jean-Louis et merci parce que c'était très clair. Ce que j'entends et ce qu'on cherche à dire aujourd'hui, c'est que cette phase de programmation, dont vous voyez qu'elle va assez loin dans les détails techniques, en fait c'est le moyen pour les maîtres d'ouvrage, vous à qui nous nous adressons, c'est le moyen de garder la main sur le projet. Et encore une fois, d'être sûr que pendant toute la durée du projet, c'était bien le projet que vous aviez en tête au départ, qui est celui qui est réalisé. Et c'est pour ça, je reviens sur l'histoire de l'anticipation, c'est pour ça que c'est très important au départ de se mettre d'accord sur tous les aspects du projet, les aspects budgétaires, les aspects calendaires, les aspects techniques, tout le détail. Et notamment, je répète ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce qui est écrit en bas de votre slide, si ce n'est pas vous qui prenez la peine de définir vos besoins, l'architecte va s'en charger, mais l'architecte, il va faire le projet de l'architecte, il ne va pas faire le projet du maître d'ouvrage. Et c'est donc essentiel. Alors pourquoi, si on récapitule ce qui vient d'être dit, pourquoi la programmation est un projet, est une partie du dossier qui est essentielle, comme l'a dit très justement Jean-Louis Morat, et c'est vraiment une philosophie forte à SEBL Grand Est. D'abord parce qu'elle intervient au bon moment, c'est-à-dire au début du projet, et vous comprenez bien que c'est aussi pour ça qu'on vous en parle dans cette période qui est une période de début de mandat, la période où les projets vont naître. Ensuite, parce qu'elle permet de se poser les bonnes questions, et vous avez bien compris que les bonnes questions, c'est toutes les bonnes questions. Les questions techniques, les questions budgétaires, les questions calendaires, les questions juridiques, les questions de montage, voilà, toutes ces questions sont incluses dans le document final que sera le programme, parce qu'elle permet au maître d'ouvrage de maîtriser son projet, et comme je le disais à l'instant, c'est ça le plus important. Il faut que le maître d'ouvrage soit vraiment le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il maîtrise l'ouvrage, voilà, sans mauvais jeu de mots. Quatrième point, la programmation permet d'assurer la cohérence entre les différentes fonctionnalités, le budget et le calendrier, ça vient d'être dit. Cinquième point, la programmation simplifie le travail de l'architecte, et nous, dans notre pratique, on constate que très souvent, les maîtres d'œuvre, les architectes, les concepteurs, ils sont très contents d'avoir un programme précis, et rien n'est plus difficile pour eux que d'avoir un projet qui n'est pas suffisamment précisé. Et puis enfin, parce que l'investissement que représente la programmation, parce que c'est un investissement en temps, et puis ça a un coût, il y a un petit budget à développer, le budget est très limité, mais il existe quand même, il y a un gros retour sur investissement, parce que c'est ça qui permet d'atteindre pendant la durée du projet avec une certaine sérénité. Voilà ce que nous voulions vous dire, principalement sur la programmation. Je vois déjà qu'il y a un certain nombre de questions qui nous sont posées, on va y revenir dans quelques instants. Le concept de programmation, à moins de tuer quelque chose à rajouter, Jean-Louis est clôturé pour ce qui nous concerne. Vous avez reçu par courrier dans toutes les communes et dans toutes les intercommunalités, ce petit document qui s'appelle le guide pratique de l'élu, avec un sur-titre qui est « Réussir vos projets ». En fait, ce guide de l'élu reprend l'ensemble des thèmes que nous allons développer au cours des prochains séminaires. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous y référer, parce que ça donne un certain nombre d'éléments pratiques. On va de toute manière vous le renvoyer à vous qui êtes présents, ainsi que les éléments qui ont été dits au cours de ce webinaire. Nous allons prendre contact avec vous directement, tous les gens qui se sont inscrits à ce webinaire et qui participaient à ce webinaire, pour voir concrètement pour chacun d'entre vous si vous avez des projets en tête et si on peut aller plus loin, si on peut personnaliser la présentation et ce qu'on vient de vous dire. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons prendre contact avec vous, libre à vous après de souhaiter nous rencontrer ou pas. Et entre temps, on vous enverra aussi, parce qu'on est dans un processus d'amélioration continue. On va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour que vous nous disiez. Alors, c'est notre premier webinaire, donc on a besoin de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez des améliorations à apporter. Et on voudrait également prévoir la programmation, si j'ose dire, des prochains webinaires. Le prochain aura lieu fin janvier ou début février. Et le thème n'est pas encore défini, mais justement, on va vous proposer un certain nombre de thèmes et à vous de nous dire quels sont les thèmes que vous avez privilégiés de façon à ce qu'on réponde à vos besoins. Voilà, on s'était engagé à terminer avant 11h30. On est un petit peu en avance sur le programme. C'est bien parce que ça va nous permettre d'englober dans le programme les questions qui sont posées. Donc, merci à ceux d'entre vous qui nous avez posé des questions. J'en ai quelques unes ici. Première question qui nous est posée. Monsieur Barrier, vous avez dit lors de cette présentation qu'une étude de programmation avait un coût faible pour un retour sur investissement important. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée du prix d'une telle étude ? Voilà, alors là, c'est la question à 1 000 euros. Jean-Louis, à toi de relever le challenge. Quel est le coût d'une étude de programmation ? Un peu plus que 1 000 euros. Non, une étude de programmation aujourd'hui, on peut revêtir plusieurs montages possibles. Donc, on peut avoir soit une simple étude de faisabilité qui n'engage pas par la suite en fonction des résultats, si vraiment l'opération, on en est à un projet, à une idée, à un concept encore relativement flou. Et là, on va être sur des études, on va dire entre 5 000 et 8 000 euros, voire éventuellement plus, si vraiment il y a multi-sites ou plusieurs scénarios effectivement chiffrés. Ensuite, on va passer sur une étude de pré-programmation, programmation. Alors, elle peut faire l'objet du même contrat avec des tranches fermes et conditionnelles, ou elle peut faire l'objet de deux contrats séparés. L'idée étant évidemment de ne pas dépasser, si on commence par des marchés de gré à gré, le seuil global des 40 000 euros. Dans tous les cas de figure, une programmation, une mission de progression, même si elle inclut derrière un recrutement de maîtrise d'œuvres, sauf si on est vraiment sur un marché global de performance où là il y a un investissement plus important, on sera ouf de toute façon dans le seuil des procédures de gré à gré inférieurs à 40 000 euros, ou au pire éventuellement, on sera dans une procédure adaptée mais inférieure au seuil des procédures formalisées. En tout état de cause, ce sont des études qui peuvent se mener très rapidement, des contractualisations très rapides qui ne sont pas engageantes pour la suite à partir du moment où, à un moment donné, il y aura de toute façon une remise en concurrence au dépassement des seuils. Merci de ta réponse, Jean-Louis. Je reprécise donc ce que tu viens de nous dire. Le coût moyen est en dessous des seuils de marché public de gré à gré, donc on est en dessous de 40 000 euros en général. Ça peut dépasser dans des cas exceptionnels quand il s'agit effectivement de la programmation qui est longue. Et deuxième élément de réponse, merci de l'avoir précisé parce que ce n'était pas dans la question, le délai de réalisation est court. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs une question qui m'est posée par ailleurs, la question c'est combien de temps en moyenne une étude de programmation ? Tu nous disais que c'était l'affaire de quelques semaines. Oui, bien sûr. Tout dépendra effectivement de la manière dont la collectivité souhaitera effectivement mener cette étude. Si les personnes ressources sont déjà prédéfinies, etc. À partir de ce moment-là, effectivement, le travail avec le groupe ressources, il n'excède généralement pas 3-4 réunions, donc on va dire un gros mois. Et ensuite, effectivement, pour la faisabilité, ensuite chaque phase, on va dire, s'étale entre 3 semaines et 1 mois. Donc, une faisabilité, on va dire en moins d'un mois, une faisabilité de programmation entre 2, 3, 4 mois grand maximum avec des allers-retours relativement importants. Ok. On va y revenir parce qu'il y a une autre question qui est liée à ça tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais poser une question qui me parvient. Comment se contractualise une étude de programmation ? Quelle est la procédure marché publique ? Tant qu'on est en dessous du seuil, effectivement, c'est un simple questionnement de la collectivité à laquelle on répond généralement en transmettant une offre engageante financièrement avec un acte d'engagement et un cahier des clauses administratifs sur lesquels on définit les règles qui nous sont imposables pour le coup. Et cette contractuation, elle se fait rapidement par simple retour de contrat signé. Généralement, on transmet une note méthodologique pour bien démontrer, effectivement, pour bien montrer et pour bien baliser ce que nous faisons à l'intérieur d'une mission de programmation. On peut évidemment se rencontrer préalablement pour définir les besoins. Et voilà. Après, effectivement, une mission de programmation qui serait supérieure au seuil où, pour le coup, on souhaiterait quand même une petite mise en concurrence. Dans ce cas-là, une simple lettre de consultation envoyée aux divers prestataires, voire une publicité, je dirais, très rapide dans un journal légal, voire sur une plateforme de dématérialisation, permet effectivement aux divers intervenants de pouvoir répondre en toute transparence. Je dirais transparence, faut-il encore qu'effectivement les données initiales soient les mêmes pour tout le monde, bien entendu. Ok. Tu nous confirmes quand même que ça, c'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas, dans notre pratique, sur les dix dernières programmations qu'on a faites, je ne sais pas combien ont été au-dessus du seuil, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Après, on a vu des collectivités qui lançaient effectivement des procédures sur achat public pour des montants qui, globalement, ensuite sont contractualisés à 15 000 euros. Je veux dire, c'est une perte de temps un peu pour tout le monde. Je veux dire, ça mobilise les services pour faire des mises en ligne, analyser des réponses à leur coréalité. Un simple gré à gré ou une consultation rapide et informelle peut tout à fait faire l'objet. Ok. Il est 11h30. On s'était engagé à vous libérer à 11h30 et on l'a fait, puisque toute la présentation est terminée. J'ai encore deux questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui soient arrivées. J'ai encore deux questions qui me sont posées. Je vous propose de continuer. Ceux d'entre vous qui avaient une contrainte à 11h30, on comprendrait parfaitement qu'elles partent. Toutefois, je vous insiste à rester parce que les deux dernières questions sont intéressantes et elles permettent un peu de récapituler. La première, c'est comment se passe concrètement une étude de programmation, Jean-Louis ? Si tu peux nous redonner les phases, tu l'as déjà un peu fait, mais il faudrait bien de le récapituler. On aura forcément une réunion zéro qui fera suite effectivement à l'offre qui aura été retenue. Cette réunion zéro, on demandera effectivement que soient présentées les personnes ressources qui vont être, je dirais, les personnes auxquelles on aura affaire pour la réunion de programmation. Il faut éviter tant que faire se peut que d'avoir un groupe ressource trop étendu parce qu'évidemment, il y aura une perte de visibilité. On risque d'avoir effectivement à un moment donné, je dirais, un peu plus de mal à faire ressortir un consensus. Il faut déjà que le maître ouvrage ait un groupe ressource qui lui permette effectivement de travailler sur son projet. Donc nous, cette réunion zéro, on va définir tout ce qu'on attend effectivement en données d'entrée. Et ensuite, on va effectivement commencer à travailler sur la faisabilité si c'est le cas ou sur la programmation, pré-programmation si la faisabilité a déjà été démontrée du projet. Donc, ce sont des réunions aller-retour avec le groupe ressource, des interviews d'utilisateurs, des interviews de financeurs, des recherches éventuellement de subventions. Et suite à cela, effectivement, il y a des réunions, je dirais, de pré-rendu. Ensuite, une réunion de rendu. Et effectivement, à la fin, un document qui est validé pour passer à l'étape suivante. Ok, merci. Dernière question, Jean-Louis. Un élu qui dit, j'ai un projet d'équipement public sur lequel nous travaillons depuis quelques années. Ça doit être un élu qui est réélu. Nous n'avons pas fait de programmation et nous allons lancer un marché public pour sa réalisation. Que me conseillez-vous ? Donc là, on est bien dans un sujet dans lequel on est en train de démarrer le projet. Il n'y a pas eu de programmation à proprement parler au préalable. Voilà, quel est le conseil de SEBL Grand Est ? Jean-Louis, à toi la parole. On est vraiment dans le cas de figure qu'il faut éviter. À savoir, aujourd'hui, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants du programme. Donc déjà, est-ce que la procédure qui va être lancée sera la bonne ? À savoir, est-ce qu'on est en procédure adaptée ? Est-ce qu'on estime que le seuil auquel le maître d'oeuvre va répondre sera inférieur au seuil formalisé ? Sinon, la procédure, elle sera caduque. Comment on va pouvoir comparer effectivement les réponses des différents candidats à partir du moment où la programmation, c'est une simple lettre de commande ou une attention ? On aura effectivement les plus grandes difficultés à appréhender la compétence de l'équipe qui va se présenter. Est-ce qu'elle a déjà des références ? Enfin bref. Si effectivement, on n'est pas dans le bon seuil, du coup, c'est un concours. Et un concours sans programme, c'est strictement impossible. Ça revient effectivement à avoir des projets qui seront ensuite incomparables entre eux. Donc là, au jour d'aujourd'hui, le conseil, malheureusement, c'est arrêter tout et prenez le temps de la réflexion et relancer une étude de programmation. Il faut dire les choses comme elles sont. Si vous voulez éviter de vous retrouver devant un ingénieur des projets ou des équipes dont vous ne saurez pas définir la compétence et l'adéquation au projet. Merci Jean-Louis. Oui, c'était la dernière question qui nous est parvenue. Il va donc être temps de conclure. Il est 11h34. Donc encore une fois, c'était important pour nous d'être économes de votre temps. La contrepartie, bien sûr, c'est qu'on n'a pu brosser que à grands traits les différents éléments. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, et c'est vraiment notre vocation à nous en tant que société d'économie mixte, c'est que notre souci constant, c'est de faire en sorte que vous, les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les élus, bien sûr, et leurs services, vous gardiez la main sur votre projet, c'est notre raison d'être. Et la programmation, la réalisation d'un programme préalable, comme vient très bien de le dire Jean-Louis Morat, c'est vraiment la condition sine qua non. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là comme premier thème. Donc gardez bien ça à l'esprit. S'il n'y avait qu'une seule chose à garder à l'esprit, je vous répète les deux ou trois petits éléments pratiques. On va vous écrire pour vous proposer de prendre rendez-vous avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr, pour parler concrètement de vos projets, c'est ça le plus important. On va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction également. Et puis l'enregistrement de ce webinaire va être mis en ligne dans un deuxième temps assez rapidement sur notre site internet. On vous enverra les coordonnées. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Merci d'être venus nombreux à ce webinaire. On est à votre disposition. Vous avez un numéro de téléphone en haut de l'écran. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez une urgence. Et puis on est à votre disposition. Le prochain webinaire aura lieu début d'année 2021. D'ici là, je vous souhaite bien entendu de bonnes fêtes de fin d'année. Je le fais tôt, on est début décembre. Mais avant notre prochain webinaire, encore une fois, merci et à très bientôt pour de nouvelles présentations. Merci, au revoir. Merci. Merci.